... Acclamons s'il vous plaît, acclamons. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Non, j'aimerais voir s'il y a des vivants. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia, 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 alléluia. Laisse-moi te dire que Dieu est bon. Par son amour, il nous a encore fait grâce d'être devant sa présence, l'adorer, le célébrer et le rendre gloire. Alléluia. Que l'amour et la bonté de notre Seigneur soient avec vous. Et que la grâce de l'Éternel vous comble de toutes sortes de bénédictions. Ah non, moi je crois que tu es béni. Non, je crois à ta bénédiction. Même si toi tu ne crois pas, moi je crois à ta bénédiction. Non, moi je crois que tu ne seras pas ainsi. Non, moi je crois que tu vas acheter des immeubles ici en Europe. Non, moi je crois que tu auras une maison, tu ne seras plus locataire au nom de Jésus-Christ. Oh non, que tes ambitions soient grandes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Église de Dieu, nos ambitions doivent être grandes. Plus grands que ta poche, plus grands que ton salaire. Parce que notre Dieu est grand. Alléluia. Vous savez, il y a des fois, j'ai l'habitude de dire que le diable c'est un menteur. Vous savez pourquoi ? Parce que j'aime toujours faire au-delà des sectes de mes limites. Oh, parce qu'il me dit dans mon cœur, ne faites pas ça. Parce que ça, tu ne peux pas le faire. Moi je dis, tu mens, je vais le faire au nom de Jésus-Christ. Et nous allons le faire, non pas par notre force, parce que ma Bible me dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu te parle au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te dépasse, t'aide à dépasser toutes tes limites au nom de Jésus-Christ. Ah, ton amène ne me convainc pas. Ton amène, tu regardes les autres qui sont en voyage. Non, toi, recevez que ton esprit te donne des résultats extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, il y a des fois, nous tous, on traverse des moments difficiles. Mais quand on traverse des moments difficiles, on se pose des questions, on dit, est-ce que ça, ça va changer ? Il y a des fois, quand on observe, je n'aime pas te regarder dans les yeux humains, mais j'aime te regarder dans les yeux de la foi. Alléluia. J'aime te regarder dans les yeux de la foi. Entrez aussi dans la foi. Même si on te dit 10 000 euros, moi je te dis 10 000 euros ne vaut rien. Toi, il faut regarder des 100 000, des 1 million. Alléluia. J'ai regardé un documentaire, c'est païen, hein ? Quelqu'un qui est millionnaire, millionnaire, comme KJ. On lui a dit, viens à Saint-Briez. Mais là, à Saint-Briez, quand tu viens, tu viens comme pauvre. Comment faire pour redevenir encore, pour nous prouver, commencer à zéro et pour devenir encore millionnaire. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, on aime bien dire, quand j'étais, c'est ce que j'avais vécu. C'est une expérience. Il s'est porté volontaire. Il dormait dehors. Il avait des idées fous. Mais l'objectif, c'est d'atteindre 1 million de dollars. Vous savez pourquoi j'aime regarder les documentaires ? Parce que ça m'enseigne aussi. J'apprends des choses. Il a accepté des défis. Je vis encore un défi. Toi et moi qui vis dans la vie actuelle, on nous a dit, retour à l'instant primaire, primitif. Va chercher comment allumer le fait. Oublie un peu ton portable. Oublie le confort de la vie. Si tu dois vivre pendant 28 jours. Alléluia. Vous savez, quand on dit cela, on dit parce que c'est impossible. Parce que ce n'est pas faisable. Mais ils le font. Mais ces gens-là n'ont pas la foi. Alléluia. Alléluia. Soyez un homme ou une femme de foi. Dis à celui qui est à côté de toi. Alléluia. Donc, des gens ont expérimenté. Donc, c'est-à-dire, nous aussi, si nous croyons en notre Dieu. J'aimerais rappeler, pour ceux qui n'étaient pas le dimanche passé. Alléluia. On a parlé de l'espérance à l'éternel. Ou ayez de l'espérance à l'éternel. On a essayé de définir, sur le plan charnel, ce sentiment de confiance à l'avenir. Cet homme voulait prouver aux autres combien, si vous avez cette confiance-là à l'avenir, vous pouvez devenir un millionnaire. Il est venu à Saint-Brié pour être pauvre. Marcher avec les pauvres. Chercher à se battre pour devenir millionnaire. Mais personne ne savait que c'est un millionnaire. Personne ne savait. Et quand il faisait des choses tellement c'était fou, il disait même aux gens, vous sentez que mes idées sont fous. Est-ce que je suis fou? Comment je peux imaginer comme ça? Non. Que tes pensées, que tes projets dépassent tes limites. Observez. Je vais vous dire, je vais témoigner. Quand je dis que je vais témoigner pour aider l'église. Avant confinement, on filmait avec un appareil photo, n'est-ce pas? Avec l'autre appareil là, n'est-ce pas? J'ai vu qu'ils étaient en difficulté. N'est-ce pas, Meshach? Parce que Meshach l'a utilisé. Ils étaient en difficulté. Ils essayaient avec ça, mais ils n'étaient pas à l'aise. On a tenté tous les schémas. Avant confinement, j'ai dit, non, vous aurez une autre. Vous n'avez pas eu ça? Lorsqu'ils ont eu une autre, lorsque le confinement est venu, on a dit, les difficultés arrivent. Donc ça dit, nous allons souffrir. Les choses vont être compliquées. J'ai dit, il faut un 4K, un 4K9. Et ça n'est pas là. Alléluia. Lorsque les ministères jouaient ici, le confinement est arrivé. Il fallait avoir plusieurs micros. Vous n'avez pas trouvé les plusieurs micros derrière là-bas? Derrière le bureau. Vous avez trouvé, n'est-ce pas? Ah ah. Donc ça dit, lorsqu'ils ont commencé à jouer la basse, la petite, j'ai promis aux petits, j'ai dit, « Tu auras un ampli basse. » Et lorsque sainté, qui? Christian jouait son sainté. Le sainté de la répétition, ça sonnait comme des assiettes. J'ai dit, « Petit, mon frère, ce sont des petites choses, tu auras un œuf. » Tu auras un œuf. Pas à l'ancien, pas pour répéter, mais pour jouer pour la gloire de Dieu. Quelque chose qui a des valeurs, qui est bon. Et les jeunes jouaient la basse, il a emprunté. L'ampli basse de son père. J'ai dit, « Non, Dieu ne peut pas emprunter. » « Non, 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 non. » « Dieu, non. » « Pas pour Dieu. » « Un autre ampli basse pour les petits. » Et Résma, il n'est pas là aujourd'hui. Quand il viendra, il trouvera son truc à jouer pour la gloire de son Dieu. Oh, Frodem n'est pas là. Frodem n'est pas là. J'ai embarqué, frère Frodem. J'ai dit, « Je t'amène à dire quelque mission de la foi. Une mission complexe. On partait pour quelque chose qui coûtait 3 000 euros. » Et on a pris, on a amené ça à la maison. J'ai regardé, j'ai dit, « Ce n'est pas vraiment ce que je veux. » C'est là que j'ai dit. Ça ne correspond pas à cela. Lui aussi, ce jour-là, tellement on nous a discuté, il a ajouté son 50 euros. J'ai dit, « Donne son 50 euros par la foi. » Et on a regardé, « Ce n'est pas bon. » J'ai dit, « Non pour Dieu. » « Dieu mérite le meilleur. » « Dieu mérite ce qui est extraordinaire. » J'ai dit, « Non. » J'ai appelé le Messie, j'ai dit, « Flodem, viens, on doit remettre ce truc-là. » Parce que ça ne correspond pas à notre Dieu. On est dans ce niveau, lorsqu'on doit prendre quelque chose, on doit dépasser le niveau que nous avons déjà athé. Et si nous sommes l'église de foi, et si nous comprenons, nous ne cesserons pas à espérer. Oh, je dis, ton avenir sera meilleur. Oh, je crois que ton avenir, si tu espères à Dieu, ton avenir sera meilleur. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'on priait à la maison, je voyais des gens, il y avait perso, la plupart des gens ne travaillaient pas. Mais moi, je voyais des gens qui vont travailler. Oh, non, je voyais des gens qui vont travailler. La plupart des gens ne travaillaient pas. Ils étaient là, moi j'apprends, je suis encore à l'école. Moi, j'attends encore les résultats de Saint-Déa. Je dis, Saint-Déa, ou pas, Dieu va agir. Et maintenant, pourquoi je parle de ce message si l'Église ne comprend pas que nous attendons, nous partons pour la grandeur, nous marchons pour la victoire, pour de grandes choses. L'Église doit hésiter dans des petites choses. Oh, l'Église doit hésiter. Vous allez réfléchir. Nous avons appris. Selon la définition de la langue des dieux, l'espérance, c'est une attente de quelque chose de bien ou de positif qui va se produire, quels que soient les moments de ta vie. Nous avons appris que cela ne dépend pas des moments. Oh, ça peut être un moment de disette, ça peut être un moment de souffrance, ça peut être un moment de pauvreté. Continuez à espérer à Dieu. Quels que soient les moments, un moment viendra, Dieu fera quelque chose. Alléluia. Oh, Meshach, que Dieu te bénisse. à ce moment-là, tu ne pouvais pas penser que tu pouvais rouler. Maintenant, tu roules au nom de Jésus et je te proclame que ta voiture-là, ce n'est qu'improvisoire parce que Dieu te donnera une belle voiture si tu fais confiance à Dieu. C'est pour cela, observer, même si je marche à paix, je n'ai pas peur. Même si je n'ai rien, je n'ai pas peur. Même si tu me vois marcher, même si je suis sans chaussures, je n'ai pas peur. J'avance parce que je sais que Dieu agira. J'avance parce que je suis dans la pauvreté, ce n'est qu'un temps. J'avance parce que je sais que les circonstances d'aujourd'hui, ce n'est qu'un temps. Je sais qu'une chose que je sais, que quelque chose dans votre vie doit changer. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Oh, je commençais à prêcher dimanche, mais j'ai arrêté en cours de route. Oh, je crois que je dis, c'est peut-être pour toi qu'on continue. Il fallait que tu sois là, tu continues. Si Dieu permet, j'arrête, je vais arrêter encore. Mais je ne cesserai jamais de te dire une chose, tu dois espérer à ton Dieu. Oh, je dis à un enfant de Dieu, si Dieu t'a amené à l'Europe, ce que les autres disaient, c'est impossible. Mais toi, tu es arrivé. Mais combien a plus forte raison de changer ta situation? Oh non! Combien a plus forte raison de te donner une belle voiture? Non, combien a plus forte raison de te donner une bonne santé? Combien a plus forte raison de changer ta dimension? Combien a plus forte raison de nous faire monter? Bien, mais je dis, s'il n'y a pas de combat, c'est que Dieu n'est pas avec toi. Il faut qu'il y ait des combats pour que tu comprennes la diversité est là. Ma Bible me dit une chose, Dieu déclare, je mettrai la diversité contre toi et Israël. Et on a appris autrefois, l'Éternel a déclaré, la guerre contre Amalek sera de génération à génération. Si Israël a combattu toute sa vie, dans ta vie aussi, il y aura des combats, mais la victoire de Dieu ne sera jamais loin de toi. Alléluia. Nous avons parlé d'Abraham. Dieu lui a dit, fata de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va là où je te montre, je rendrai ton nom grand. J'ai dit, on a dit que la parole, Dieu peut parler aux hommes et aux femmes de foi. Alléluia. Et si nous avons la foi, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Et Abraham, on a appris qu'Abraham était parti, évolué dans le néant. Il était même accompagné avec l'autre. L'autre, prends ta direction, je vais prendre aussi ma direction. Laisse-moi te dire, si tu espères à Dieu et que tu as choisi la direction de suivre Jésus, peu importe des circonstances, des réalités, des difficultés, devant, ça sera meilleur. Devant, ça sera bien. Devant, tu vas palper quelque chose de positif. Non, je dis, tu dois palper quelque chose de positif. Je dis, tu dois palper quelque chose de positif. Observez bien l'église de Dieu. Je n'ai pas peur. Venez toi, je viendrai. Parce que quand Dieu dit un mot, les choses doivent arriver. Quand Dieu t'es pas, les choses doivent venir. Cela ne dépend plus des hommes ou la manière dont ça viendra. Je continue, je garde toujours, je reste toujours à espérer à Dieu. Alléluia. Qui est avec moi, Alléluia. Et il y a des fois, ça fait triste. Nous allons progresser. Mais nous allons révéler la lecture que nous avons lée la fois dernière. Nous allons lire Romain et nous allons lire Esaïe. Donc ça nous fait des lectures. Pourquoi ? Nous allons revenir un peu en arrière et en même temps, nous allons lire Esaïe chapitre 1. Donc Romain, chapitre 5, verset 4 à 5. En même temps, nous allons lire Esaïe chapitre 45, verset 3. J'ai l'en de Jésus. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, enfin que tu saches que je suis l'éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Romain, chapitre 4, verset 5, Romain, chapitre 5, verset 4 à 5. C'est ce que nous avons lu le dimanche passé. J'ai l'en de Jésus. La persévérance, la victoire dans le preuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen. L'Éternel nous parle ici. Il nous fait une promesse. que je te donnerai un trésor caché, enfoui, c'est caché, bien enterré, quelque part. Je connais, il connaît ton nom. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Il nous connaît. et Dieu nous a rappelé encore l'espérance. Lorsque nous espérons, nous avons besoin de la victoire dans certaines choses, dans certaines réalités de nos vies. Nous voulons atteindre quelque chose. Nous voulons avancer et accrocher, récupérer. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, lorsque tu pries, si je dis, personne ne doit te regarder à ses yeux-là, parce que je te vois différemment. Ne plaire pas devant les gens, parce que le jour où tu deviendras roi ou prince, les autres vont se poser des questions, pourquoi ils plairaient avant? Alléluia. Les trésors que Joseph avait en lui, personne ne pouvait comprendre cela. Personne ne savait que Joseph, Dieu lui a donné un trésor caché en lui. Personne ne pouvait savoir cela. Ne plaire pas. Le temps que tu fais en prison, c'est juste un passage que l'Éternel a tracé pour que tu passes par là, pour que demain tu deviens premier ministre. Le temps que nous traversons dans des difficultés, ce n'est qu'un temps que Dieu permet pour que demain que de nouvelles choses commencent. Ce que tu es, ce n'est pas ce que tu seras. C'est pour cela que je n'aime pas douter de ce que déclare Dieu. Je n'aime pas être Thomas devant Dieu. Thomas veut dire avant de croire, je vais voir d'abord. Mais je crois sans pour autant voir. J'espère, même si je ne vois pas, mais je reste positif parce que je sais que quelque chose de bien doit arriver ou quelque chose de bien viendra. C'est pour cela que je dis comprenez ma foi. Ma foi veut dire quand je regarde Béni pour la première fois, je dis Béni, tu dois chanter pour la gloire de Dieu. Béni me dit non, ma voix ne permet pas. Avec quelle voix je vais chanter ? Moi je dis à Béni, tu dois chanter. N'est-ce pas que tu as chanté ? Alléluia. Quand je regarde des christians à cette époque-là, je dis à christian, si tu as l'habitude de jouer, cette fois-ci tu ne joueras pas. Tes échecs doivent changer en victoire. Je dis, ce que tu tentes à faire, cette fois-ci tu dois réussir. Je vois christian tenter de jouer la sainteté. Je rends gloire à Dieu. Bien aimé, si nous comptons sur Dieu et si nous espérons à Dieu, cela veut dire nous allons savoir chaque jour dans notre vie, il y a un trésor pour ta vie. Personne ne peut le voir. Un trésor, si tu as vu déjà quelqu'un qui a montré son trésor, un trésor c'est toujours caché. C'est pour cela que je crois à la grâce que Dieu a mis en toi. N'hésite pas à sauter. Oh, n'hésite pas à sauter. Je croyais que tu allais me dire Amen. On ne reste pas derrière. Ne reste pas bloqué. Il faut sauter pour que la grâce qui est à toi, les trésors que Dieu a mis en toi puissent jaillir et que tout le monde voie que ton Dieu est avec toi. Que ton Dieu est avec toi. Yannone, tu dois chanter au nom de Jésus. Oh, parce que notre Dieu dépasse l'impossibilité. Notre Dieu dépasse toutes sortes ce qui est impossible aux hommes. Notre Dieu le rend possible. Oh, maman, au côté, il y a comme Dieu. Jésus. Oh, maman, il y a un autre qui est à toi. Maman, il y a un autre à toi. Il y a un autre qui est à toi. Parce que chaque fois quand je vois, je vois Dieu me montre différemment. Peuple de Dieu, les gens qui regardaient Joseph comme esclaves ne savaient pas ce qui était à Joseph. Les gens qui te regardent comme sans papier ne saient pas ce que le trésor que Dieu a mis en toi. Les gens qui sont en tête de tes cilités ne saient pas que Dieu a mis en toi. Bien aimé, j'ai suivi des messages ici à l'église. J'ai dit non, Dieu est là. Alléluia. Je te dis sincèrement, Dieu parle, mais quand Dieu parle par la parole, toi tu sens dans ton cœur, ton cœur est touché. Tu sens en toi quelque chose en tête de bouger. Tu sens tes doutes en tête de tomber. Une autre dimension est en tête d'entrée dans votre vie. Ceux qui étaient irréalisés là, ceux qui ne pouvaient pas se réaliser dans votre vie. Maintenant, Dieu les rend possibles au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand Dieu choisit pour qu'il n'y ait pas de conflit, vous savez, il y a des conflits. Vous savez, les conflits, les conflits, cela veut dire quoi? C'est que toi, tu as eu, mais tu peux dire que je l'ai eu de moi-même. Par tes relations, c'est quelqu'un de ma famille qui m'a aidé pour venir à l'Europe. Mais si tu comprends ce que j'ai, ce que je suis, ce n'est que la grâce de Dieu. Il n'y aura pas de conflit. Jean 3, 27. Que dit la Bible? Jean 3, 27. Tu sauras savoir. Jean 3, 27. Que dit la Bible? Jean répondit, un homme ne peut percevoir de ce qui lui a été donné du ciel. C'est vrai ça? Encore une fois, c'est vrai ça? Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. que Dieu te bénisse, ma fille. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Donc, ça dit, si j'ai bien compris, pour éviter des conflits, donc ce que je reçois, c'est la réponse de Jean-Baptiste. Un homme ne peut que recevoir ce qui lui a été donné du ciel. si le ciel ne bénit pas avec passeur bienvenu, comment je peux avoir passeur bienvenu? Alléluia. Passeur bienvenu, on s'est connu au Congo? À Saint-Brié peut-être? Non, à Saint-Brié, pas avant, peut-être avant. Alléluia. Il y a des fois quand je médite qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner, si on fait confiance à Dieu, si nous comptons sur Dieu, ce que nous n'avons pas, Dieu va nous donner. Mais ce qui fait défaut, un homme peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Le ciel nous donne, mais toi tu dis que parce que je connais avec Kajé, parce que je connais, on est amis avec Meshach, c'est parce que Meshach est le chef là-bas, celui qui m'a pistonné. Alléluia. La vie que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La santé que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La paix que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Si le ciel ne te donne pas quelque chose, bien aimé, même pour venir en Europe, on va bouffer ton argent, même 100 000 euros, tu ne viendras pas. Tu ne vas rencontrer que des voleurs, même devant la porte d'ambassade, même celui qui ne vole pas. Si tu n'es pas destiné à venir ici, même si tu nous donnes ton papier, il prend l'argent et tes papiers, il bouffe ça. Alléluia. Mais tu vas voir quelqu'un d'autre qui est là, mais qui, on dit que ça ne va pas marcher, il part faire dans la voie normale, il dépose ses papiers, on lui donne un visa. Alléluia. Oh, que Dieu fasse des mystères dans votre vie. Oh, là tu entreras, tu ne choues pas. Continue à espérer ce que tu n'as pas encore touché. Continue à avancer tant que tu n'as pas encore touché. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Là où Abraham partait, en espérant, Abraham voyait son âge avancer sans résultat. N'est-ce pas? Mais il n'a pas désespéré. C'est pour cela, nous quand Dieu nous parle, nous commençons à compter le jour. Il y a même des gens qui ont récit des prophéties. il jour et nuit, il dort seulement si ces prophéties-là passaient, mais venez-moi prophétiser sur moi, mais je ne vois rien. Il ne veut plus avancer, il reste seulement là. Tu as reçu la prophétie d'arriver en Europe, Dieu t'a amené en Europe, mais tu restes seulement sur la prophétie de 1858. Mais si tu restes, c'est bon, bien aimé, mais n'oublie pas, ne désespérez pas. Il y a même des gens qui ont déjà jugé certains prophètes en disant, c'est des faux prophètes parce que son prophétie a tellement duré. Je ne compte plus sur ça. Oh, Dieu a parlé à Abraham. Lâche avancée, mais Abraham espérait toujours. Oh non. Je dis, lâche avancée, Abraham espérait toujours. Oh, Sarah bouillait, mais Abraham espérait toujours. Oh, Sarah ignorait le message de Dieu, mais Abraham savait que Dieu va agir. Je disais une chose, l'espérance, c'est l'attente de quelque chose, de positif ou de bien qui va se produire ou arriver quels que soient les moments ou les, de ta vie. Abraham conteste toujours sur Dieu. Et la Bible dit, même lorsque le messager parlait, il y a des gens, même si tu vois un ange, il te parle, tu vas toujours douter. Voilà ton attitude. Quand tu viens ici à l'église, tu regardes de gauche à droite. Qui est venu ? Qui n'est pas venu ? À l'église, là vraiment, même ta façon d'acclamer, ça devient, parce que l'autre n'est pas là. Hé, peuple de Dieu, je suis dans la joie quand on me dit allô à la maison de l'éternel. Devant la face de mon Dieu, je ne regarde pas l'autre. Oh, l'autre peut tomber au combat, je dois continuer. Oh, l'autre peut abandonner, je dois continuer. L'autre peut désespérer, je dois continuer. Oh, l'autre peut lâcher, je ne peux pas lâcher. Oh, jamais je ne peux abandonner. Je suis un soldat, j'avais déjà dit, oui, je ne peux plus abandonner. Oh, je n'abandonnerai jamais. Oh, récupérer mon argent, je resterai toujours connecté à Dieu. Oh, récupérer ma femme, je resterai toujours à Dieu. Oh, que je sois devenu pauvre, je resterai toujours à Dieu. Oh, ce soir, je parle à un job. Oh, ce soir, je parle à un job. continue à espérer tant que la vie est toujours là. Oh, je parle à un job. Oh, tant que confité espéré, autant que tu n'es pas mort espéré. Oh, ce n'est pas ton âge qui va déterminer des choses, mais c'est Dieu lui-même. Oh, ce qui viendra dans votre vie, c'est Dieu qui va te donner. les paroles de Jean ne définit pas ton avenir. Oh, la réponse des préférents ne définit pas ton avenir. Oh, ce que le préfet a dit ne définit pas ton avenir. Oh, reçois-le, le nom de Jésus. Oh, reçois, mon frère. Alléluia. C'est complexe. Ça me faisait triste. C'est pour cela, il y a des fois, j'arrête. J'ai dit, je dois prêcher encore. Ah, je dois prêcher encore. Oh. Ils ne comprennent rien, mais ils veulent écouter. Ils sont là pour écouter, ils ne changent rien. Ils sont enseignés des mystères de Dieu, mais rien ne bouge dans leur vie. Ils sont la même chose. on insiste, mais ils ne changent pas. Oh, ils font quelque chose aujourd'hui, demain, ils grâment. Ils commencent à réclamer, j'avais déjà fait dix fois. Oh, Alléluia. Je vais répondre à un enfant de Dieu. Si tu as accepté la foi, tu as accepté que Dieu est capable. Ce n'est pas le nombre de fois que tu tombes dans l'eau qui définit ta guérison. Ce n'est pas le nombre de fois que tu es venu à l'église qui définit ta solution. Ce n'est ni ce que tu as déjà fait pour Dieu qui définit tes résultats. Alléluia. J'aimerais t'apprendre. Ma Bible m'apprend. Un homme était lépré. dans Deux Rois, chapitre 5. Il était un soldat capable, vaillant, intéressant pour son pays. Il n'était pas israélite, mais il était syrien. Alléluia. Cet homme s'est dit, je vais la guérison. Je vais être pire. Parce qu'à l'époque, un épré était très mal considéré. En Israël même, il était jeté dehors la ville. Alléluia. Le roi assyrien a parlé pour son soldat. Israël, vous avez un Dieu. Aide-nous pour notre vaillant soldat. Un chef militaire qui nous donne des succès militaires. Ils ont contacté le prophète en lui disant, on t'envoie quelqu'un. Alléluia. Lorsque ce messie est arrivé, il a vu le prophète. Le prophète lui a dit, tu veux être guéri. Il dit oui. Il n'est pas venu seul. Il est venu avec de l'or, de l'argent, des trésors de la guerre pour trouver la guérison. Alléluia. Le prophète lui a dit, on n'a pas besoin de ton argent. On n'a pas besoin de tes millions. il faut seulement espérer. Tu veux être guéri. Va, ta journée. Va plonger cette fois. Va plonger cette fois et tu verras. Alléluia. la première fois de ta foi, de tes prières, de tes gènes qui ne donnent pas de résultats, ne veut pas dire que Dieu n'agira pas. ni la deuxième fois. On râle devant Dieu. Tellement que j'ai payé le nombre de gènes que j'ai fait, la manière dont je me suis sacrifié. ton argent ne va rien acheter. Ton argent ne va rien changer. Mais la Bible m'apprend la septième fois de Naman, la septième fois de ta vie, la septième fois de cette église, la septième fois, sera un résultat extraordinaire. Vous allez voir, quand on espère à Dieu, lorsque la parole de Dieu est dit, ta force est mise de côté. Laissez Dieu agir dans votre vie. On aime aider Dieu. Jéricho doit tomber non pas par ma force, passer non pas par notre puissance. Vous réclamez même que les hommes de Dieu ne pètent. Il y a des gens qui disent ça. Les hommes de Dieu de notre église ne sont pas puissants. Que Dieu te pardonne. Dieu attend ce que tu dis. Vous savez, Dieu donne des capacités. Tu peux parler, maman, tu peux dire quelque chose dans ton cœur, mais j'attends ça. Comment expliquer? Il y a des fois que je ne vous parle pas seulement, mais je peux te regarder et j'entends. Parce que Dieu m'a fait seulement grâce d'entendre cela. Il m'est arrivé, je suis ici, que les gens sont en train de discuter dans leur chambre. Ce sont mon frère et sa femme dans leur chambre, en G. J'entends tout comme je suis à côté d'eux. Alléluia. Si Dieu peut permettre pour Jean-Félix d'attendre ça, combien tu as plus fort pour ton problème. C'est pour cela quand je disais que Dieu parle aux hommes de foi, peut-être que tu dis que Dieu, dans ta vie, Dieu ne t'a jamais parlé. Mais moi, je te dis, Dieu te parle plusieurs fois. Parce que tout simplement, tu ne veux pas espérer, tu ne veux pas écouter Dieu. Même quand Dieu te parle, toi, tu ajoutes aussi ta force. Dieu m'a déjà dit, maintenant toi-même, tu commences à aller. Attendez. Lorsque le son de la trompette sera sonné, à ce moment-là, vous allez pousser des cris de joie. À ce moment-là, vous allez commencer à réclamer. Dieu n'agit pas en désordre. Alléluia. Et Dieu n'agit pas en désordre. Donc, c'est-à-dire, quand on dit cette fois, tournez, tournez seulement, tournez seulement, tournez. Même l'intercession, on vous en supplie. Vous croyez que c'est ma recommandation, ça? C'est moi qui veux ça? Vous pensez à ça? C'est moi qui veux ça? Moi aussi, peut-être que je n'aime pas prier comme vous. Mais quand Dieu donne l'ordre, bien le monsieur, tu vas avoir le résultat. Obéissez à l'ordre de donner de l'éternel. Oh, ça me fait mal parce qu'on nous prêche ici. On nous prêche ici. Toi aussi, tu es là. Je vois Berger prêcher, je vois Passeur prêcher, mais je vois que tu es là, des paroles puissantes, tu reçois, mais rien ne change. Oh, comment ça va? C'est moi-même. Il y a des gens qui ont fait mal comment ça passe-t-il. Eh, c'est moi-même. Donc, tu commences à me faire peur. Mais, c'est pour cela, je ne peux pas arrêter. Oh, nous n'allons pas arrêter. Oh, nous n'allons pas abandonner. Parce que nous croyons que Dieu est capable. Nous croyons. Laisse-moi te dire une chose. Il y a deux sens. Quand tu espères, il y a deux sens. Des sens, cela veut dire quoi? La première espérance d'Abraham, c'est de recevoir des promesses de Dieu donc d'être béni. Dieu lui a montré la multitude d'avoir une descendance. N'est-ce pas que Dieu lui a donné Isaac? Maintenant, là, ça devient chaud. Dis, ça devient chaud. Maintenant, quand Dieu te demande, l'Europe, tu es venue, Dieu a fait, n'est-ce pas? Ah non, reçois avec moi. L'Europe, Dieu a fait, n'est-ce pas? Mais quand Dieu te demande, pourquoi tu es dure avec Dieu? Et? Et? Quand Dieu te demande, écoutez maintenant, lorsque Abraham a réci Isaac, il a vu Isaac grandir jusqu'à un certain âge, il avait un bon jeune homme à côté de lui, capable de parler, mais Dieu lui a demandé. Il espérait des grandes choses, il espérait des grands résultats, mais il dit que Dieu lui a demandé. Laisse-moi te dire, quand je fais certaines choses, je ne peux pas te parler parce que tu peux détourner ma foi, tu peux m'empêcher à faire cela, tu peux me dire, écoutez, parce que c'est 500 euros que tu as là, parce que nous pouvons profiter de cela, nous pouvons faire d'autres choses pour ça, parce que l'argent de santé, comme tu nous demandes de l'argent ici, on peut payer aussi le loyer avec, mais si on paye le loyer, on manque un petit micro. Ah, c'est l'Afrique qui dit. Ah, il y a un Dieu qui a fait tout. Quel Dieu est là? Frère, n'est-ce pas? Pour toi, j'ai pensé à toi, j'ai dit, il y aura neuf. N'est-ce pas? Tu as vu ça, non? Maintenant, c'est toi qui n'as pas compris. Quand j'ai fait cela, c'est-à-dire, je te dis, jette-toi. Ce n'est plus à moi. Dieu ne me prendra pas pour dire que tu n'as pas fait. Moi, je dis, je dis, regardez, tu as vu, maintenant, jette-toi. Si à toi, tu me dis, maintenant, écoutez, pasteur, écoutez, j'ai des choses à faire. Je suis tellement occupé. Je suis pris. Je dis, hé, il ne comprends pas que Dieu nous aide. Si nous voulons aller en avant, c'est facile. Parce que Dieu était béni, je n'étais pas là. Mais il m'a dit, des gens qui étaient à l'intercession, il y a des fois, on cherche des miracles pour rien. C'est toi qui as le miracle. C'est toi qui as Isaac. Imaginez, c'est toi qui as Isaac. Nous, on souffre. Alléluia. Il y a des fois, quand je viens, je vous pose la question. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de live. C'est bien. Je vous pose la question. Aujourd'hui, c'est le combien ? Tout le monde connaît. Je suis là pour quoi ? Tout le monde connaît. Donner l'argent des loyers, personne ne donne. Alléluia. Si nous espérons à Dieu, ce n'est pas seulement Dieu donne. nous aussi, nous avons des devoirs à faire envers notre Dieu. Alléluia. Il y a même des gens, moi j'ai fait des périodes, laisse-moi vous témoigner. Je préfère témoigner aujourd'hui. J'avais fait des périodes, je ne pouvais même pas donner l'offrande. J'étais très mal quand je venais à l'église. Je ne pouvais pas. Ce n'est pas dit que je n'en ai pas. Ça peut arriver aussi à n'importe qui. Ce n'est pas dit que vous ne voulez pas. Mais vous n'avez pas. Ça, c'est autre chose. L'église n'est pas interdite pour quelqu'un qui n'a pas. Alléluia. L'église n'est pas interdite si vous n'avez pas. Mais il y a des gens. Oh, je regarde même, je dis, Dieu, mes prières que j'avais faites, heureusement, je ne peux pas changer ça. J'allais changer ça. Je dis, donnez-le un peu de chômage de six mois pour voir. Ouais. Il y a des gens qui pleuraient à un moment donné pour avoir un travail. Donnez-le seulement six mois de repos. Six mois, ça peut arriver. Ce n'est pas seulement que tu ne quittes pas ton travail. Corona peut te garer plus de six mois à la maison. Tout est fermé. Ton entreprise est fermée. Maintenant, là où tu vas pleurer. Ah, moi vraiment, j'ai gagné 10 000 euros. Maintenant, je manque même 1 000, 1 20 euros. Peu de Dieu. Église de Dieu. Est-ce que nous voulons de grandes choses? Je ne vois pas Dieu. Oh, je ne vois pas un petit Dieu. Mon frère, comme tu es habillé là, tu dis que je viens chez Dieu. Je dois être beau. Ma sœur, quand tu te mets là, tu dis, oh, j'y vais, je dis, oh, je te vois. Oh, me blesse, ma sœur. C'est comme une Amérique, noire américaine là. Alléluia. Ne soyez pas seulement, je vous vois beau et belle, pour donner même l'offrande. Quand je dis l'offrande, on va garder ça, c'est pour ton bien. L'église qui ne sait pas que Dieu bénisse des bien-aimés qui venaient des reines là tout de suite, que Dieu vous bénisse. L'église, c'est ça. Si tu ne sais pas certaines choses, même tu vois ton frère s'ouvrir, tu ne vas rien faire. J'ai vu ça au Cameroun. J'habitais à l'église. Paul n'est pas là. J'allais répéter ça. J'habitais à l'église. Je suis devenu, je ne suis pas grand, je suis devenu encore très petit parce que les gens de l'église sont méchants. Parce que le diable vous a mis la méchancité de ne pas faire quelque chose. Les hommes de Dieu, vous aimez voir les hommes de Dieu souffrent mais non pas bénis. La bénédiction des hommes de Dieu vous dérange en quoi? La Bible dit Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh, si tu sers, Dieu, il va te récompenser. Vous êtes dérangé. Même la dîme, vous bouffez. L'enfant, vous ne voulez pas? Oh, Alléluia. Non, je ferme ma Bible. Je vais continuer. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci. 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 Merci.